Bonjour Moussa Fadjan. Bonjour madame. Voilà, Moussa Fadjan, vous êtes coordonnateur départemental de la coalition Tahaou Sénégal. Le parrainage a démarré ce 27 septembre. Alors, comment s'organise la coalition Tahaou Sénégal pour la collecte des parrains ? Voilà, merci. Donc c'est effectivement Moussa Fadjan, coordonnateur de la plateforme Tahaou Sénégal de Kumpentum. Kumpentum, donc c'est un des départements de la région de Tamba Kounda. Effectivement, le parrainage a commencé aujourd'hui. Nous avons tenu une réunion il y a 4 jours, 5 jours de l'âge de cela avec le président Khalifa Sale. Une réunion en virtuelle qui avait regroupé les 4 coordonnateurs départementaux, plus la diaspora et les identités remarquables. Il avait déjà indiqué depuis le 23 août, à l'issue d'une réunion aussi, que Khalifa Sale prendrait, selon les 3 modes de parrainage, nous allons procéder au parrainage citoyen. Parce qu'en 2019, cela nous a réussi, Khalifa en prison. En 2022, dans le cadre de la coalition Yéry-Azkami, par rapport aux législatives, nous avions donné une très bonne contribution parmi les parrains. Et donc, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, c'est le parrainage citoyen que nous allons faire. Et pour cela, dans l'organisation, le président Khalifa Sale a déjà désigné un coordonnateur national du parrainage, en l'occurrence, monsieur Salissar, qui est en plus le coordonnateur national de la coalition. Donc, chaque région, un délégué régional est désigné, et dans chaque département, on aura des délégués départementaux qui vont coordonner la collecte au niveau de la base. Mais concernant le département de Kumpentum, nous avons anticipé par rapport à cela. Donc, dans les 10 communes, nous avons 10 délégués qui vont faciliter le ramassage, la collecte. Donc, moi, personnellement, je dois tenir en compte une assemblée générale d'information à Kumpentum, le premier, pour acheminer les fiches officielles. Maintenant, il semblerait qu'il y a une fiche qui circule, mais c'est aujourd'hui à 10 heures que les délégués nationaux, ou bien les coordonnateurs nationaux, sont convoqués à la direction générale des élections pour leur remettre la fiche électronique et la fiche en papier pour collecter les parrainages. Donc, Tahaou Sénégal, comme dans le passé, est prêt, et nous avons mis une unité technique qui sera logée au niveau du QG, qui va centraliser toutes les données, ou bien tous les parrainages, pour déjà renseigner la version électronique vérifiée, avant de transmettre le surgit, ou bien le moment venu au Conseil constitutionnel. Donc, Tahaou Sénégal a l'habitude de faire le parrainage, et nous sommes déjà préparés. Et comme on le dit, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Donc, le parrainage ne pose pas de problème à Tahaou Sénégal, donc vous êtes tout à fait d'accord avec le système, oui. Maintenant, peut-être que nous, nous avions une objection, peut-être que c'était dans le vin et terrible, parce que nous tous aussi, nous considérons que la façon dont on fait le parrainage au Sénégal, c'est un vote avant le vote. Parce que quand même, même s'il y a 60 candidats, on devrait permettre aux citoyens de parrainer au Moïse d'Atualis, pour un peu, quand même, ne pas montrer qui on vote. Parce que d'habitude, si on parrain une liste à 99%, c'est cette liste-là qu'on vote. Et c'est comme si on vote avant le vote. Donc ça, malheureusement, l'opposition devait y insister, même si le mot a été différencié. Aujourd'hui, nous avons le vote des élus, notamment les députés de Tahaou Sénégal en en a 14. On ne nous demande que 8%, donc 13. Mais nous pensons que c'est très facile de passer par le parrainage des députés. D'autant plus que nous voulons conquérir le pouvoir. Et le président Khane Fassal a dit, dans le cadre de l'animation des bases politiques, il faut aller dans le parrainage citoyen. Nous avons aussi le parrainage des exécutifs, notamment les présidents des conseils départementaux et des maires. Là-bas, nous n'avons pas le nombre, il faut le dire. Nous n'avons pas 120. Et nous savons que l'APR ne parrainera jamais un candidat de Tahaou Sénégal, de même que les autres. C'est pourquoi aussi, pour les élus, nous n'avons pas estimé le sujet nécessaire d'aller les contacter. Mais les députés, il faut le dire, nous avions la possibilité de faire le parrainage des députés. Mais pour l'animation des bases et rester en contact avec les populations et les citoyens, le président Khane Fassal et le staff de Tahaou Sénégal a estimé nécessaire d'aller vers les citoyens. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en 2019, en prison, il a passé au premier tour. En 2022, pour les législatives, vous savez, il y avait le parrainage. Dans le cadre de la collaboration, de la participation, Tahaou Sénégal avait donné une très bonne contribution pour parrainer les députés. Donc, en nom, si j'ai répondu à la question, Tahaou est prêt hier, Tahaou est prêt aujourd'hui. Et nous sommes prêts pour vraiment ces élections. Et la première étape de ce processus, c'est de passer ce cap du parrainage. D'accord. Moussa Fadjan, comment voyez-vous la sortie de Sérine Moussa Fassi, le guide de Moustar Chidine, lors du GAM? Comment voyez-vous cette sortie sur tout côté politique? Il s'est prononcé sur beaucoup de questions politiques. Voilà. Vous savez, Sérine Moussa Fassi, déjà, on le salue avec tous les hommages et le respect qu'on lui doit. Mais en réunion interne, je me rappelle, je ne voudrais pas lui prononcer, parce que mon leader politique nous a interdit de parler, de commenter les propos de Sérine Moussa Fassi. Et je pense qu'il l'a dit une fois, lors d'une télévision nationale. Il avait dit que Sérine Moussa Fassi, c'est son grand-frère, c'est son marabout. Et les relations qui sont entre lui et le Sérine, ce n'est pas des relations politiques. Donc, vraiment, vous allez m'excuser pour cette question. Et je sais qu'en interne, il nous a demandé vraiment de ne pas commenter ses propos. Ah oui, mais on dirait que politiquement, parce que Sérine Moussa Fassi, c'est un homme religieux, un guide religieux, mais aussi un homme politique. On dirait, en fait, qu'il soutient plus Ousmane Sonko que Khalifa Sale, si on se réfère à sa dernière sortie. Vous pouvez l'interpréter ainsi, mais quand quelqu'un dit que telle personne devait être là, j'ai constaté que la personne est absente du lieu, mais quand j'ai demandé, on m'a dit que telle personne est empêchée par telle chose, ça veut dire que cette personne fait partie de la maison. On ne peut pas constater quelqu'un dont on ne connaît pas. S'il va dire que j'ai constaté que Khalifa Sale n'est pas là, alors que c'est lui qui devait monter les tentes. Donc, il fait partie de la maison. Et comme je l'ai dit, les relations entre Sérine Moussa Fassi et Khalifa Sale, c'est des relations d'amitié, c'est des relations de 40 ans. Et je me rappelle, je vais me fier de son émission, qu'il avait tenue avec une journaliste de la place, une telle de la place, qu'entre lui et Sérine Moussa Fassi, c'est hier. Et même si c'est pour rappeler aussi l'histoire, une fois, si c'est déclaration pour déclaration, vous vous posez à commenter, il avait dit que si Khalifa Sale va devenir président de la République, c'est qu'il va compter sur lui. Donc, si les gens interprètent que Khalifa est distant de Sérine Moussa Fassi, c'est ne connaître les relations. Ce qui lie Khalifa Sale à Sérine Moussa Fassi, parce que c'est la seule et unique personne qui a un lien direct dans le cadre de Yé avec Sérine Moussa Fassi, c'est Khalifa Sale. Si tous les autres, personne n'a le contact de Sérine Moussa Fassi, personne ne peut voir Sérine Moussa Fassi quand il le veut. Sauf Khalifa Sale. Aujourd'hui, Bartholomemé Diaz, maire de Dakar, avec tout l'orak qu'il a, patron de métropolis, les capitales du monde, il court derrière Sérine Moussa Fassi. Oui, il l'a demandé en audience. Donc, vous voyez ce qui... Je pense que Khalifa n'a pas ce problème avec Sérine Moussa Fassi. Comme il l'a dit, c'est des relations d'amitié, c'est des relations d'enni, c'est des relations de marabout. Et entre eux, ça a vraiment... Je sais que Khalifa, il n'y a pas l'ombre du miage entre les deux hommes. D'accord. Maintenant, on parle actuellement, Moussa Fassi, d'un éventuel romaniment. Est-ce que, pour vous, les priorités ne sont pas ailleurs actuellement ? Oui, vous savez, le pays d'Amakissa, à chaque fois, c'est un génie politique. Il faut le lui reconnaître. À chaque fois, il laisse les priorités. S'il y a une question qui est agitée ou autre, il essaie d'amener d'autres questions. Mais quoi qu'il en soit, un remaniement, c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que le candidat choisi aujourd'hui, c'est le premier ministre. Et il ne peut pas continuer à être premier ministre et être candidat à la fois. Pour régler ses comptes avec certaines personnes qu'il souhaiterait, pour le reste, les cinq à six mois qu'il reste au pouvoir, essayer de remanier. Mais les priorités du Sénégal, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que le président Amakissa, c'est autre chose qui l'anime que les priorités du Sénégal. Aujourd'hui, on parle de la vie chère. Aujourd'hui, on parle des gens qui empruntent la mer, le désert. On voit l'agriculture. On est dans un hivernage porteux. Mais rien, l'État tourne le dos aux paysans, aux éleveurs. Donc le président Amakissa, ce n'est pas à cinq mois de la fin de son règne qu'il fasse s'occuper des priorités du Sénégal. La priorité du Sénégal n'a jamais été pour moi son objectif. Son objectif, c'était comment conserver ce pouvoir, comment réprimer l'opposition, comment éliminer des adversaires. Mais quelqu'un qui est pris de justice, quelqu'un qui vraiment veut travailler son pays, il devait avoir une autre approche que de dire que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc le président Amakissa, pour nous, s'est dépassé. Et que Khalifa Sall, arrivé au pouvoir le 25 février, il remettra ce pays sur les rails de développement. Et comment voyez-vous la candidature de Bouna Abdeladjoun, voilà, Mamboué Diyao, parallèlement à la candidature d'Amadouba, à celle d'Amadouba ? Comment voyez-vous surtout la candidature de Bouna Abdeladjoun ? Vous avez un commentaire. Oui, madame, vous savez, peut-être, c'est que Makissal n'a pas appris des erreurs d'Abdelouf, ou bien des PS, il n'a pas appris des erreurs du PDS. Oui. Les DPS, en 2000, nous avons vu ce que Djiboka et Nias, c'est eux qui ont fait perdre le PS, le pouvoir, parce que le président Abdelouf est arrivé avec 40 et quelques pourcents au premier tour. Abdelayouad, en 2012, il est arrivé avec 35% au premier tour. Donc, si aujourd'hui, Bouna Abdeladjoun est candidat et les autres, c'est que pour lui, c'est une tactique, mais je pense que ce n'est pas une tactique payante. Mais il faut retenir quelque chose. Comme on dit en Wolof, ré-reunion, c'est entre eux. C'est une stratégie que chacun, au premier tour, puisse capter le maximum d'électeurs et que ses voix ne soient pas reportées à l'opposition. Maintenant, arriver au deuxième tour pour qu'ils puissent unir leur force et gagner au deuxième tour. Mais je dis qu'il n'y a qu'au Mali, qu'un président sortant est allé au deuxième et gagné. On savait le contexte malien. Mais là, je me dis que quelqu'un qui ne te soutient pas au premier tour, vous êtes dans le même camp, ce n'est pas au deuxième tour qu'il pourrait te soutenir. Même s'il apporte le soutien, la population élise au deuxième tour. Mais au premier tour, c'est un tamis. Mais ce qu'on peut retenir, nous, personnellement, c'est quelque chose qu'ils se sont entendus. Parce que Boune Abdelhaïdion et Macky Sall, ce n'est pas aujourd'hui. C'est des amis. Il y a la loyauté. On se rappelle qu'en 2017, c'était Boune qui était la tête de liste majoritaire. Il a sionné les 46-45 départements du Sénégal. Il a fait gagner avec un pourcentage très élevé à l'Assemblée. Il a donné une majorité à l'aise au président Macky Sall. Si aujourd'hui, il est candidat, il était au président de la République, il se pourrait qu'ils se sont entendus quelque part le laisser. Maintenant, ça, c'est entre eux. Mais à l'opposition, nous, Tahao Sénégal, nous sommes en train de travailler, bâtir une coalition, une forte coalition autour du président Khalifa Sall pour pouvoir être qualifié au second tour. Parce que nous savons, au Sénégal, même si le président Macky Sall était candidat, il ne pourrait pas gagner au premier tour. Donc, si l'APR fait ce jeu-là, c'est une tactique pour eux, gagnante, mais nous savons qu'elle n'est pas gagnante. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour une bonne organisation des élections en 2024, dans cinq mois maximum ? Voilà. Vous savez, le Sénégal aussi, depuis 1992, on a un code consensuel. Même si ce code consensuel a été retaillé à la guise du roi. Mais tout qu'on fait, il reste toujours solide, c'est quoi ? C'est l'opposition qui doit prendre ou serrer ces élections, parce que c'est des élections ouvertes et serrées. Donc, le processus, tout le processus, on doit être présent. Parce que les textes nous permettent d'être, depuis la révision des listes électorales, jusqu'à la proclamation définitive des élections, il est permis par les textes que l'opposition soit représentée. Donc, aujourd'hui, l'opposition doit travailler pour être vigilant, être présent dans tous les bureaux de vote, avoir de très bons plans et potentiels, avoir de très bons mandataires, et être présent au niveau des bureaux de vote dans tout le processus. Maintenant, il peut y avoir quelques désagréments mineurs qui ne pourront pas impacter les résultats. Mais tout le contraire, je pense que le Sénégal, on a dépassé là où on vole les élections. Parce que moi, depuis 2016, je siège au niveau de la commission départementale de centralisation de vote, à Kumbentou. Mais je sais que ce qui sort des bureaux de vote, c'est ce qui arrive au niveau du département. Et ce qui est proclamé au niveau national, c'est le même pays que je détiens par-dévers moi. Donc, bref, le code électoral nous permet d'être là. Maintenant, comme on le dit en Wolof, élection à l'akhirale, l'OF dit l'OF fait qu'il faut être présent, être présent. Et je l'ai dit tantôt, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Et qu'on sache que l'administration sénégalaise aussi, c'est une administration vraiment républicaine, et suivre les élections à la lèvre. Et là, je pense qu'il exige un ministre de l'OEU, parce que nous avons un direct chargé des élections. Si nous sommes dans toutes les instances, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce qu'ici, c'est cette administration qui a organisé les élections de 2000, sur les récentes élections, où on a amené ce régime à un ballotage. Même le paysan avait perdu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le Nord et autre. Mais moi, je minimiserai, parce que c'est l'opposition qui n'a pas mis les moyens pour être présent dans ces zones, ou bien dans le processus depuis la révision des règles. Parce que l'élection, c'est avant le jour du vote, on ne peut pas voler au Sénégal. Je ne suis pas un opposant qui dit qu'au Sénégal, on vole des élections. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Fadjan. Je vous remercie. C'est un plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur départemental de la plateforme Moutarraou Sénégal. Moussa Fadjan, merci. Koum Pén Tum. On est à 365 kilomètres de Dakar. Voilà. Merci beaucoup.